salut les apis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on transvase les ruchettes en ruches et on divise une ruchette en deux je vous explique tout ça dans la vidéo c'est parti bon les apis allez transvase banf d'une ruchette en ruches donc cette ruchette ci qui est quand même relativement populeuse voilà on va la transvaser dans une ruche que j'ai là à côté de moi alors pour commencer et bien je vais déplacer la ruchette voilà pour mettre à sa place la ruche parce que quand on transvase en fait on bouge pas on reste au même endroit donc c'est à dire que le définitif doit être au même endroit donc là je bouge la ruchette alors ça va désorienter un petit peu les abeilles puisque ben il n'y a plus rien à cet endroit là et tout de suite je mets mon corps de ruche voilà et j'ouvre la porte d'entrée voilà donc là on a déjà fait la première étape c'est à dire mettre le corps de ruche futur à la place de la ruchette donc là on voit que les abeilles tourne un peu devant ça c'est tout à fait normal puisque le temps qu'elle se repère quand elles arrivent et ben effectivement c'est pas comme d'habitude donc ça va pas et maintenant eh ben on va transvaser cette ruchette dans cette ruche on va le faire en même temps que je vous explique alors c'est pas bien bien compliqué donc là il y avait encore du candy on va regarder les réserves mais on va lui retirer aujourd'hui et hop on y va alors on va en fumer un petit peu de vent encore que il ya beaucoup d'abeilles sur la planche d'envol donc ça m'embête un peu mais bon après vaut mieux le faire et et là on voit toutes les butineuses je sais pas si vous les voyez bien sur la vidéo je vais regarder voilà ouais sur le devant on voit toutes les butineuses là qui reviennent et qui se disent alors ça commence à rentrer un peu l'intérieur qui se disent mince c'est pas comme d'habitude qu'est ce qui se passe on a changé la maison enfin voilà donc là hop on soulève le couvre-cadre petit coup de fumée intérieur hop on retourne le couvre-cadre comme d'habitude on regarde si on n'a pas la reine sur le couvre-cadre donc ici on a le tandis qui se décolle voilà on va l'enlever donc là apparemment j'ai pas la reine les abeilles hop je les tape tout de suite dans la ruche finale voilà vous avez un petit peu de fumée devant vous on va le bouger et là pareil les abeilles qui étaient dans le candy voilà je les mets toutes dans la ruche finale il reste encore quelques unes je m'en occuperai après donc quand on transvase une ruche ce qui est important de faire c'est déjà de respecter l'ordre des cadres on va pas inverser le numéro 2 et que le numéro 3 etc etc on respecte l'ordre des cadres comme ils sont donc c'est à dire bon là je compte de gauche à droite 1 2 3 4 5 6 donc je vais les remettre dans ma ruche 1 2 3 4 5 6 d'accord par contre après on va regarder effectivement quand on transvase le couvain s'il est beau pas de maladie les réserves de poêle les réserves de miel etc comme si on faisait une petite visite et ça nous permet de faire un bilan sur la colonie et on prendra la décision si on rajoute des cires à construire ou pas allez c'est parti on ouvre alors premier cadre de rive voilà la récit on a une belle réserve en pollen voilà tout ça quasiment c'est du pollen avec un peu de nectar à droite à gauche mais bon là on a une très belle réserve en pollen c'est une ruche qui va pas manquer de protéines de l'autre côté on a du nectar qui rentre à l'odeur je dirais du nectar depuis son lit parce que c'est vrai que ça sent un peu un peu particulier voilà donc là hop je transvase mon premier cadre dans ma ruche attention madame ensuite deuxième cadre on voit les rentrées de nectar et si on voit les abeilles j'ai fait tomber quelques gouttes de nectar donc avec le cadre précédent on voit les abeilles qui sont en train de consommer ce nectar pour tout du moins de le ramasser alors ici voilà on a un cadre de couvins donc là moi je vois des oeufs jusqu'ici et ici par contre on a pas mal de couvins de mâles sur cette ruche ici on voit un gros dodu voilà hop allez monte là dessus non tu peux pas donc on a déjà pas mal de mâles dans la ruche avec du beau couvins on voit une première un premier rond de naissance deuxième rond ici on voit après il y a des larves des oeufs donc ça c'est très bien de l'autre côté idem j'ai du couvins ici avec des larves et des oeufs jusqu'au bout et des cellules de mâles donc pour l'instant tout va bien on n'a pas de cellules royales donc c'est à dire que c'était pas prédécémé voilà donc premier petit cadre de couvins un petit cadre le couvins fermé je parle à plat maintenant cadre suivant alors ici on a un beau cadre de couvins même si ça peut paraître un peu en mosaïque mais pas du tout c'est parce qu'il ya beaucoup de pollen en fait dans le dans les alvéoles chaque alvéole est pondu donc ça c'est très bien pas de problème particulier pas de cellules royales que ce soit au milieu du cadre ou sur les bords du cadre donc parfait de ce côté ci hop pareil beaucoup vin avec un peu de mal ici en bas voilà tout va bien voilà je pense qu'il était temps de faire un petit peu de place dans cette dans cette ruche dans cette ruchette parce qu'on voit quand même qu'il ya pas mal de pollen dans la ruchette et ça par la suite ça peut amener un blocage de pontes un plat quatrième cadre et c'est un cadre plus lourd ça c'est un cadre à mal que j'avais mis mais qui mais qui avait été construit donc l'ouvrière donc je l'avais recentré un peu plus donc ici pareil on a pas mal de pollen du beau couvain bon ça pourrait être plus fort mais c'est vrai que ça rentre pas mal de nectar je vois qu'il y a du nectar dans le couvain idem de ce côté ci avec des belles réserves de miel de miel pardon sur le haut du cadre donc ça hop c'est on repositionne comme c'était dans la ruchette avant dernier cadre donc ici hop on a du couvain voilà et ici on a des oeufs des larves tout est repondu donc ça c'est plutôt pas mal pareil avec toujours des belles réserves de miel sur le haut du cadre un petit peu moins de pollen sur ce cadre là c'est pas plus mal comme ça permet d'avoir plus de place pour le couvain et donc un meilleur développement de la colonie on voit l'arène qui est ici voilà marqué blanche donc c'est une de l'année dernière voilà elle pompe bien ça se passe bien donc hop on continue le transvasement fin et donc ici le sixième et dernier cadre on devrait normalement c'est un cadre de réserve donc là effectivement ça commence à se remplir un peu en hectares voilà et de ce côté c'est de ce côté ci c'est rempli de pollen aussi et de miel donc c'est plutôt pas mal donc là ici moi ce cadre je vais le décaler d'un cran voilà alors pourquoi d'un cran parce que j'ai mon couvain qui commence ici alors ici j'ai deux trois cellules de faux bourdon donc ça m'intéresse pas trop enfin ça m'intéresse pas trop aussi mais c'est pas le but aujourd'hui là le but c'est de rajouter une cire gaufrée ici alors pourquoi rajouter une cire gaufrée ici et pas là parce que ici j'ai du couvain donc là on est en début de saison on est le 13 avril aujourd'hui quand je filme la vidéo donc je vais pas couper le couvain en deux pour refroidir le couvain et potentiellement ralentir la ruche donc je vais venir insérer une cire gaufrée en bordure de couvain ce que j'appelle en bordure de couvain c'est à l'extérieur du dernier cadre où il y a du couvain et entre le cadre de rive ou si vous avez d'autres cadres avant les cadres sans couvain donc là je vais venir ajouter une cire gaufrée ici pour que les abeilles puissent construire et développer la ruche jusque 10 cadres et je ferai ça jusqu'au développement jusque 10 cadres alors si la ruche était vraiment si la ruchette était vraiment vraiment forte ce que je pourrais faire c'est ajouter un cadre de couvain ici puisque là j'ai quasiment rien voilà et un cadre une cire gaufrée ici là entre les deux d'accord puisque là j'ai pas trouvé un là j'ai du couvain et une deuxième ici et là pour l'instant je préfère en rajouter qu'une donc voilà j'ai rajouté une cire gaufrée et en triangle qui dédicace à mon copain pas de dapiche voilà qui m'a dit l'année dernière je me l'a rappelé en début d'année essaye la cire en triangle tu vas voir elle adore donc ben écoute tu vois voilà je teste la cire en triangle et je ferai un retour sur ce que ça donne est ce qu'elles adorent vraiment ou pas voilà donc dit qu'il n'y a pas de dapiche voilà et on insère donc ce cadre de cire à bâtir voilà donc là j'ai ma ruchette maintenant qui est sur 7 cadres et pas 6 et bien entendu pour ne pas que les abeilles construisent n'importe comment là ici dans le creux je viens ajouter une partition fin hop c'est parti je me trompe de sens voilà donc voilà on vient de transvaser au niveau des cadres cette ruchette dans cette ruche pas de soucis particuliers pas de maladie au niveau du couvain un beau couvain tout va bien donc c'est parfait c'est nickel donc là ce que je vais faire tout simplement maintenant c'est que je vais terminer de transvaser les abeilles qui restent à l'intérieur de la ruche puisque quand vous faites ça vous êtes toujours des abeilles qui sont dans la ruchette voilà et ensuite je refermerai alors pour transvaser les dernières abeilles tout simplement en fait les abeilles bah c'est un peu comme des comme des petites billes à quelque part voilà quand je vais taper la ruchette à terre vous allez voir tout va tomber en fait au même endroit donc là ce que je vais faire c'est que je vais taper le coin de la ruchette à terre pour mettre les abeilles tous au même endroit voilà voilà et je vais retourner ici et je vais venir taper un coup sur le bord de la ruche voilà et là vous voyez à l'intérieur il reste 10 15 20 abeilles voilà donc là je refais cette opération une deuxième fois voilà et là ici que sont les filles je vous écrasse pas voilà je vais taper une deuxième fois voilà et là il me reste deux abeilles donc je vais laisser la ruchette sur le côté ça va s'envoler et ça va rentrer au bercail donc voilà il me reste plus qu'à remettre le couvre cadre sur la ruche est ce que je vais faire en plus de ça je vais leur apporter un peu de sirop puisque là bon on a quand même apporté un gros traumatisme aux abeilles donc là je leur apporter un peu de sirop environ 1,5 litre ou 75 centilitres de sirop pour les aider donc à remonter la température de la ruchette et à surmonter ce gros événement qu'elles viennent de subir bon les api maintenant division division d'une ruchette alors pourquoi division d'une ruchette et pourquoi je la passe pas en plus pourtant elle est bien populeuse alors cette génétique d'abeilles m'intéresse pas pourquoi parce que je trouve qu'il ya quand même pas mal d'agressivité donc concrètement ça ne m'intéresse pas du tout je vais la diviser donc d'une ruchette et je vais en faire deux alors vous allez me dire ma côte la génétique t'intéresse pas et pourtant tu les multiplies oui je suis fou mais bon ça je pense que vous savez déjà depuis un petit moment non en fait ce qui veut ce que je vais faire c'est qu'à l'heure actuelle j'ai pas encore commencé mon élevage de rennes donc c'est à dire que si je veux remplacer la reine ou alors la diviser avec insertion de rennes fécondées etc je ferai ça dans un mois et demi donc le problème c'est que à ce moment là soit je la passe en ruche voilà ou soit j'attends le problème que c'est que si j'attends ça va se développer ça va essayer mais il a concrètement si je récupère pas les seins et ben la colonie va se barrer soit dans un tronc d'arbres une chemine ou n'importe quoi et je vais donc laisser cette génétique mauvaise à mon sens dans la nature et potentiellement faire des mâles pour féconder mes futures rennes donc moi je ne veux pas ça là moi je veux la diviser pour éviter les sémages et quand j'aurai une reine fécondée d'ici un mois et demi deux mois peut-être voilà selon quand est-ce que je vais commencer mon mon élevage de rennes à ce moment là je viendrai remplacer les deux rennes voilà alors je ne vais pas déplacer ma ruchette à trois kilomètres parce que pour moi je n'ai jamais déplacer une ruchette à plus de trois kilomètres c'est très compliqué pas de la mettre dans la voiture et de faire trois kilomètres c'est très compliqué dans le sens où il faut avoir un deuxième rucher et si vous êtes un petit apiculteur avec deux ruches et que vous faites une nouvelle colonie et bien vous n'avez pas forcément un deuxième rucher alors il existe bien la solution de encaf pendant 24 heures il est hors de question que je mette une ruchette encaf pendant 24 heures je vais vous expliquer pourquoi je l'ai déjà je l'ai déjà pratiqué une fois j'ai récupéré un essai que j'ai mis en cave effectivement pendant 24 heures et quand je l'ai ressorti le lendemain matin tout était mort englué donc voilà terminé je ne mets plus en encaf pendant 24 heures je pratique de la façon suivante et je vous explique et donc en fait je vais prendre trois quatre de cette ruchette ci que je vais passer dans cette ruchette ci dans celle ci je vais essayer de repérer la reine et de ne pas laisser la reine et de laisser la reine dans celle ci pourquoi parce que celle ci est la ruche d'origine que je ne vais pas bouger donc les butineuses vont entrer et fatalement ça va grossir la population dans cette ruchette ci plutôt que dans celle là puisque dans celle ci il y aura la reine qui elle va continuer sa ponte et le développement standard d'une ruchette ou d'une ruche alors que là il va falloir que les abeilles refasse une reine à l'intérieur de la ruchette et donc la reine va naître dans deux semaines 16 16 jours voilà enfin un peu plus le temps qu'elles se rendent compte qu'elles font etc etc voilà et suite à ça il va falloir qu'elle se fasse féconder donc la reprise de ponte dans cette ruchette ci va se faire d'ici un mois à peu près un bon mois donc voilà donc ici il me faut de la population la moins de population donc je laisse la ruchette d'origine sans reine à son emplacement d'origine et je mets le cadre avec la reine et deux autres cadres dans la ruchette à côté alors vous allez me dire il y a peut-être des abeilles qui vont revenir oui les butineuses uniquement les butineuses pourquoi parce que s'il ya du couvain les abeilles ne laisseront pas tomber le couvain donc elles vont rester dans la ruchette donc pas besoin de la déplacer à trois kilomètres allez c'est parti on fait ça ensemble tout de suite alors un petit coup d'enfant sur le devant toujours avant d'ouvrir pour les prévenir attention c'est nous voilà même si elles aiment pas mais attention c'est nous ce polystyrène je peux le virer on voit qu'il ya pas mal de fourmis sur le dessus moi les fourmis concrètement ça me dérange pas bon après non plus faut pas qu'il y en ait plein la ruche son plus mais tant qu'il ya un peu de fourmis comme ça moi ça me dérange pas allez c'est parti on va ouvrir hop voilà ça construit donc ça se développe même très bien c'est pas de secousse on va tout de suite regarder ou que oui la reine qui serait ici mais je pense pas on a pas mal de construction donc vous voyez que ça commence à bien pousser voilà donc ces abeilles ici moi je viens les secouer ici voilà je vais retirer ça hop je viens les secouer là dedans voilà ça je les gratterai après hop ça c'est pareil je secoue là dedans aussi voilà hop il reste deux trois abeilles on va les laisser ça partira tout à l'heure et maintenant on va donc visiter la ruche et le but étant d'essayer de trouver la reine alors je me souviens plus s'il est marqué ou pas sur celle ci je crois qu'elle n'est pas marqué et donc trouver la reine pour la basarder dans la deuxième ruchette allez c'est parti alors on voit que c'est une colonie qui développe vraiment pas mal mais à garder ici là je soulève ce cadre honnêtement c'est très lourd c'est très lourd et à mon avis c'est rempli de réserve voilà on va regarder ça ensemble alors oui effectivement c'est rempli de miel voilà on voit déjà qu'il y a des faux bourdons alors cela il m'intéresse pas forcément mais bon ils sont là je vais pas les tuer un parrain voilà ici alors là ici c'est rempli de miel pollen donc tout de suite vous voyez on voit que ça me tourne plus autour c'est plus nerveux vous voyez ça attaque ma main et ça concrètement ça m'intéresse pas trop comme génétique donc ça un cadre de réserve hop je le balance dans la nouvelle ruchette hop là ici alors gardons l'esprit que le but est d'essayer de trouver la reine et s'il n'est pas marqué d'ailleurs on va sortir sa petite pince à reine comme ça si elle n'est pas marqué ou même si elle est marquée et qu'on la voit et que le cadre à transeur et ne nous plaît pas et ben on pourra l'attraper donc ici j'ai un beau cadre de couvins avec une belle couronne de pollen quasiment tout autour et du miel tout en haut et on voit qu'il ya quasiment un blocage de pontes puisque le j'ai plein de miel qui est dans le couvins donc là je prends un peu plus de temps sur les cas là parce que je regarde au cas où je verrai madame en train de se promener et honnêtement ça m'arrangerait bien donc là celui ci j'ai un cadre de couvins j'ai des larves est ce que j'ai des oeufs pour pouvoir mettre dans l'autre ruchette ça serait bien d'avoir des oeufs pour qu'elle puisse faire oui il ya des oeufs sur celui ci donc concrètement elles pourront faire une cellule royale s'il y a besoin donc hop voilà je transfère également celui ci dans la deuxième ruchette un plafien troisième cadre à plein alors ici encore un beau cadre de couvins pas mal il ya beaucoup de mal donc ça c'est ça c'est un peu embêtant mais bon on s'occupera de ça plus tard là pour l'instant moi le but est c'est d'essayer de trouver la reine pour pouvoir la passer dans la deuxième ruchette donc ici à première vue je ne la vois pas on va regarder de l'autre côté alors à mon avis c'est de la réserve parce que c'est quand même relativement lourd la demoiselle est ici donc là on l'a trouvé j'ai mes trois cadres mais là ici c'est de la réserve moi je ne le vois pas je vais dans un deuxième cas de deux fois donc là hop là un petit peu pince on essaie de ne pas la tuer même si c'est pas une touche qui m'intéresse j'essaie de ne pas la tuer voilà alors là oui ça s'énerve de plus en plus voilà ça me tape bien sur le bois voilà au moins vous voyez il y a des fois c'est pas toujours sympathique alors c'est pas méchant j'ai déjà vu des vidéos sur internet il y avait cyril l'année dernière qui avait fait une vidéo voilà donc il y a bien pire il y a pire mais pour vous montrer effectivement que ça arrive quand on débute l'apiculture et qu'on se retrouve avec des abeilles agressives comme celle ci je vous prie de croire que ça fait pas plaisir dans le volet j'ai des oeufs de l'autre côté également ça je vais le repasser ici je vais prendre un cadre en supplément que je vais secouer au dessus de l'autre ruche attention je vous explique pas le délire hop là donc un cadre d'abeilles alors on peut se trouver un cadre d'abeilles plus simplement parce que comme ça ça me permet de rajouter des abeilles dans la ruchette dans la ruchette une rutineuse ne va pas rentrer si j'exploie de la rutineuse ce qui va se passer c'est qu'elle va repartir à la ruche alors là au niveau du micro il va y avoir beaucoup de choses hop je vais y aller 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 voilà dans cette ruche ici et comme ça je vais utiliser voilà je suis sûr que la reine est là-dedans alors comme je vous disais celle-ci je la laisse en place comme ça il y a les butineuses qui vont revenir donc dans la ruche et qui vont grossir la population de cette ruche pour pouvoir la faire repartir pour refaire une nouvelle reine dans de bonnes conditions et celle-ci même si il y a un peu moins de population bah il y a la reine qui elle va continuer à pondre donc ça va se développer alors là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ajouter dans chacune un cadre voilà à construire là là je vais le mettre là puisque là je suis en bordure de couvain et après je mettrai ma partition et par contre celui-ci hop je vais décaler ce cadre là hop voilà pour le mettre en bordure de couvain maintenant vous avez l'habitude je ne vais pas vous le répéter à chaque fois quand on rajoute un cadre en début de saison c'est en bordure de couvain et pas en plein milieu du coup donc voilà alors là vous voyez je ne sais pas si vous l'entendez mais ça commence à vous la retoffer pas mal donc quand c'est comme ça et bien on reste calme en apiculture ça ne sert à rien de s'énerver voilà on essaie de faire confiance à sa combinaison ou à sa vareuse enfin là sur des colonies comme ça je vous conseille quand même d'avoir une combinaison plutôt qu'une vareuse parce que sinon au niveau des jambes ça pique aussi voilà et c'est tout de suite beaucoup moins sympathique voilà et puis là concrètement on creuse les doigts pour ne pas oublier d'avoir bien fermé sa combinaison et de ne pas laisser entrer une abeille donc maintenant qu'on a rajouté ce cadre à construire on termine toujours par une petite partition voilà qui va permettre que les abeilles ne construisent pas de manière anarchique dans la ruchette là où il n'y a pas de cadre hop là donc voilà donc là d'une ruchette j'arrive à deux ruchettes hop on va refermer un petit peu parce que honnêtement ça commence à ouvrir encore l'essence voilà voilà ici je vais gratter le couvre 4 parce que je ne l'avais pas encore fait et on va vite refermer également et on va le laisser partir et voilà on referme hop là merci au revoir on remet on remet 2 3 sur chacune des deux ruchettes voilà et verdict dans deux ou trois semaines on filmera voir un peu si ça a fonctionné ou pas cette division voir le taux d'agressivité donc ça m'étonnerait qu'il diminue pour le moment voilà mais bon ça me permettrait effectivement d'avoir déjà constitué un essaim pour mettre une reine fécondée dès que je pourrais avoir des reines fécondées donc voilà les api comment moi je fais mes divisions donc pas la peine de voilà emmener les ruches à 3 km voilà là il y a du couvain ouvert fermé les abeilles vont pas quitter ce couvain là voilà il y aura toujours des nourrices qui vont rester dans cette ruche là avec la reine surtout qu'il y a la reine et celle-ci comme elle est à la place d'origine de la ruchette parce que là je ne l'ai pas bougé bah les budineuses elles ne vont pas rentrer dans celle-ci en fait elles vont rentrer dans celle-ci donc c'est à dire que ce soir on va avoir une colonie qui va être énorme dans cette ruchette-ci et c'est ce qu'on recherche pour qu'elle puisse bien repartir donc voilà les api c'est la fin de la vidéo comme je vous avais dit au départ j'ai transvasé les ruchettes en ruches et j'ai divisé une ruchette en deux je vous ai expliqué pourquoi alors je ne vous ai pas filmé toutes les ruchettes bien entendu une fois qu'on a vu un transvasement d'une ruchette en ruches après c'est la même chose pour toutes à part peut-être qu'une fois on ajoute deux cadres au lieu d'un ou alors on décide de ne pas transvaser peut-être parce qu'elle n'est pas assez forte enfin voilà c'est à votre appréciation vous faites ce que vous voulez moi je vous montre comment je fais pareil pour la division je vous montre comment je fais je ne déplace pas à 3 km certaines personnes vont dire bah oui mais c'est obligatoire voilà moi je fonctionne comme ça après chacun fait sa propre expérience il y a 1000 apiculteurs et donc il y a 1000 apiculteurs possibles et il faut respecter tout le monde donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu elle vous a peut-être appris quelque chose elle vous a peut-être montré comment on faisait n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires dites moi aussi vous comment vous faites quand vous faites une division ou un essai alors un essai c'est encore un peu plus particulier parce qu'on prélève 2 ou 3 cadres bon c'est ce que j'ai fait là avec une ruchette sauf qu'on le fait sur une ruche bien entendu mais je veux dire comment vous faites est-ce que vous la mettez en cave est-ce que vous la mettez à 3 km est-ce que vous la laissez sur votre ruchée voilà expliquez moi comment vous faites c'est toujours intéressant de pouvoir échanger moi je vous ai expliqué voilà en cave terminé pour moi j'ai une mauvaise expérience c'est tout maintenant celui qui veut le faire ben il le fait je respecte ça il n'y a pas de soucis donc voilà mettez ça en commentaire un pouce bleu et un abonnement et on se retrouve pour une prochaine vidéo salut les happy